Musique Un an après la mise en place de la démarche qualité dans la zone sanitaire de Bacillat, nous revoilà dans ce même centre de santé. Grâce à l'appui du programme d'appui au secteur de la santé, Passe-Sourou, initié par l'agence belge de développement et Nabel, la qualité des soins offerts dans ce centre de santé d'Aoro s'est améliorée avec une augmentation du taux de fréquentation. L'assurance qualité, par le biais de Nabel Benin, nous a apporté le château d'eau. On n'a pas d'électricité et ils sont en train de nous apporter aussi des panneaux pour renforcer le panneau que nous avons pour pouvoir avoir de la qualité aussi dans les soins. Quand je suis arrivé, on allait puiser de l'eau au dehors, au puits, qui n'est pas dans le centre même. Maintenant, avec l'installation du château d'eau, la patiente est là, elle n'attend plus beaucoup. Quand on parle d'assurance qualité, c'est l'ensemble des processus, des procédés, que vous devez mettre en place pour vous assurer qu'un produit que vous fournissez est de qualité. Donc, en fait, les soins de santé, c'est aussi des produits. Il y a un certain nombre de composantes qui contribuent à la qualité des soins. Donc, nous avons, par exemple, réparti en cinq grands domaines ce que nous avons appelé les soins médicaux. Il y a tout ce qui est infrastructures, équipements et matériels que vous devez avoir, évidemment. Donc, un standard pour les équipements qui doivent permettre de donner les soins de bonne qualité. La personne qui doit donner les soins doit être quelqu'un qui est qualifié et qui a été formé, qui a les compétences qu'il faut. Tout ce que nous faisons, le résultat final, c'est la satisfaction du patient. Et puis, évidemment, il y a la gouvernance du système de santé. Vous savez que tant qu'on ne fait pas un bon management, on n'a pas les résultats qu'il faut. C'est tout ça qui permet, en fait, de garantir la dernière dimension qui est, en fait, la sécurité des patients. Inscrites dans la démarche qualité, 43 formations sanitaires des départements de la Takora, de la Donga, du Mono et du Kufo ont pu améliorer la qualité des soins offerts aux populations. Cette démarche nous a permis, en premier lieu, d'avoir des documents et politiques nationales de prise en charge des différentes pathologies, des différentes affections que nous rencontrons. Il n'y avait pas la traçabilité dans les actes. Donc, on a créé des fiches techniques, des fiches de surveillance, des fiches de registres de pansements et organisé les tableaux. Depuis l'arrivée de la démarche qualité dans le centre, on a amélioré beaucoup de choses. Pas dans la propriété du centre. L'accueil aussi n'était pas ça. On n'avait pas aussi d'eau dans le centre. Le comité de gestion de la qualité existe et va toujours exister dans l'hôpital. Pour moi, c'est un acquis déjà. Et l'autre acquis, c'est qu'au niveau de la gestion des incidents critiques dans l'hôpital, l'incident critique va avec le fonctionnement de toute entreprise. Son 15% des formations sanitaires engagées dans la démarche qualité ont augmenté leur score qualité moignet de 15% en une année. 100% des hôpitaux appuyés utilisent systématiquement la checklist de sécurité chirurgicale, ce qui améliore la sécurité des patients opérés. La conformité de la prise en charge des cas d'éclampsie lors des accouchements aux normes dans les formations sanitaires sous démarche assurance qualité a progressé en moyenne de 25% entre 2017 et 2018 et soit 11% des patients en 2018 contre 62% en 2017 se déclarent satisfaits de la qualité des soins reçus dans les formations sanitaires qui sont dans la démarche assurance qualité. L'intervention d'Enabel à l'hôpital de zone de Bacira a touché tous les domaines, surtout les ambulances que nous avons jusqu'à gagner. Nous avions mené des enquêtes de satisfaction au niveau de l'hôpital au cours de ce semestre notamment et c'est ressorti en termes de qualité de soins que ça s'est beaucoup amélioré comparativement aux années antérieures. L'utilisation de checklists avant et après les interventions chirurgicales n'était pas chose gagnée à l'avance mais avec le processus d'assurance qualité dans l'hôpital de zone Koulekame, il n'y a pas d'intervention sans l'utilisation de checklists. Toutes les différentes composantes sont intégrées, c'est-à-dire participent. Et nous en tant que communautaires, si nous participons à une telle démarche à voie délibérative, je crois quand même que c'est également très important. Et notre participation a été aussi bien en amont, c'est-à-dire déjà dans toute la phase de préparation, que ce soit les outils, que ce soit leur validation, que également dans la mise en œuvre de la démarche. Il y a des enquêtes patients qui se font aux sorties des soins. Et il y a une grille qui est administrée en termes d'outils et qui collecte un peu un certain nombre de points de vue, leur perception par rapport à leur satisfaction. C'est un élément très important. Pour sa pérennisation, il est nécessaire, voire capital, de poursuivre le renforcement du leadership de la direction des hôpitaux et des directions départementales de santé sur le processus assurance qualité. Par ailleurs, l'engagement fort des élus locaux faciltera le maintien des acquis notés dans les zones sanitaires bénéficiaires de cette démarche. A la synthèse des activités de ce programme, nous nous réjouissons. C'est un projet qui a été bien mûri et en tant que tel, nous devons réfléchir pour voir comment assurer la pérennisation des acquis de ce projet. Nous sommes dans l'air pour parler avec les agents afin de pouvoir voir comment la commune peut intervenir pour maintenir un certain nombre d'impact positif que passons-nous en train de laisser. Sous-titrage Société Radio-Canada